Yo, bienvenue sur BonneGalleTV, la première chaîne YouTube qui décrypte l'élégance de nous, les hommes. Déjà le quatrième épisode du bon look. C'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Aujourd'hui, on s'attaque au chino. Alors, petite minute culture Jean-Paul, sais-tu dans quel pays le chino a été inventé ? En Inde. Et sais-tu pourquoi on l'appelle chino et pas indo ? Bah moi non plus. Le pantalon chino est un autre basique du vestiaire masculin. Léger et souple, ce pantalon est particulièrement adapté aux températures douces. Mais on voit de plus en plus de chino aux tissus plus épais adaptés aux autres saisons. C'est donc l'alternative parfaite aux jeans bruts que nous avons abordé dans le premier épisode du bon look. Si tu ne l'as toujours pas vu. Mon premier conseil lorsque tu achètes un chino, opte pour le 100% coton. Essaie d'éviter les matières synthétiques. Bon, s'il y a un peu d'élastane, c'est pas très grave, tu gagneras en confort. Ensuite, pour la taille, il faut savoir que le coton d'un chino se détend presque autant que la toile d'un jean. Donc tu dois partir sur un chino légèrement serré avec tes fesses bien maintenues à l'essayage. Enfin, en longueur, le pantalon ne doit casser sur la chaussure qu'avec un seul pli, comme ceci. D'ailleurs, pour réguler la longueur du chino, n'hésite pas à administrer un envers ou loté. Tu verras, c'est pratique et élégant. Si tu fais ce choix, tu peux opter pour des chaussettes invisibles. C'est comme l'homme invisible, mais en forme de chaussette. Le chino est une pièce qui permet facilement d'intégrer de la couleur dans une garde-robe. Du beige sobre à l'excentrique rose bonbon, il y en a pour tous les goûts. Cependant, je te conseille de débuter avec des couleurs simples, comme le bleu ou le beige, qui se marieront facilement avec l'ensemble de tes tenues. Ensuite, si tu prends confiance, tu pourras tenter des couleurs plus fortes, comme le khaki, le bordeaux, le bleu ciel ou encore l'aubergine. Attention, bien entendu, si tu choisis l'audace, pense à rééquilibrer le haut de ta tenue avec un haut plus sobre. Le chino se porte dans tous les styles, que ce soit du plus élégant au plus décontracté. Premièrement, vous pouvez construire une tenue facile avec un t-shirt, un chino et des sneakers. C'est la tenue idéale pour l'été. Si ça te paraît trop simple, tu peux relever ta tenue en y ajoutant des accessoires sympas, comme des bracelets ou une montre. L'effet est immédiat. Un deuxième look plus habillé serait de combiner un chino avec des sneakers et une chemise en coton. Cette tenue mi-décontractée, mi-habillée peut aussi s'accompagner d'une veste teddy, tenue parfaite pour aller danser. Enfin, pour un look plus formel, on peut exploiter le chino élégant qui se rapproche du pantalon de costume en l'associant à un blazer, une chemise formelle et des bottines. Une tenue élégante mais qui finalement convient à toutes les occasions. Enfin, si vous désirez porter un chino en hiver, vous pourrez l'associer à une grosse maille, comme un pull ou un cardigan. Enfin, cette photo c'était il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas de... Comme d'habitude, bonne gueule te fournit une sélection de chino que tu pourras facilement trouver en boutique ou sur internet. Pour les premiers prix, on n'a pas trouvé mieux que la marque Uniqlo avec leurs chino à 40€, même si leur gamme de couleurs est assez limitée. Sinon, on recommande souvent la jeune marque française, le pantalon, qui propose des chino de toutes les couleurs au prix unique de 73€. Plus cher, tu as North Project, Balibari, Homecore ou encore Drapeau Noir, qui propose des chino dans de belles matières entre 100 et 150€. Cependant, le chino est une pièce relativement simple, donc inutile de claquer ton PEL dedans. Si tu es plutôt workwear ou streetwear, tu trouveras chez Carhartt des chino très solides à moins de 100€. Enfin, si tu préfères l'allure rock ou prépi, tu peux aller chez APC, la référence en termes de couple. Voilà, on retrouve tous nos conseils sur le chino et la mode masculine sur bonne gueule.fr ou en cliquant sur les liens dans la description. Notre prochain podcast te concernera les sneakers. Alors si toi aussi tu aimes le yoguing ou la marche à pied, ne le rate pas. Abonne-toi, s'il te plaît.